Nous avons décidé de soutenir, de tenir cette réunion à notre retour d'Irak d'une délégation parlementaire que j'avais l'honneur de présider avec Delphineau et avec Claude Goazguen, tant il nous a paru que ce pays avait réellement un besoin vital et urgent du soutien de la France et de l'ensemble de la communauté internationale. 15 ans après la chute de Saddam Hussein, un an et demi après la reprise de Mossoul, symbole de la victoire militaire contre Daesh, l'Irak a retrouvé une stabilité politique avec un nouveau président de la République et un nouveau Premier ministre et des relations, je le crois, apaisées entre le Kurdistan irakien et Bagdad. En tous les cas, plus apaisées qu'hier. Cependant, évidemment, l'Irak reste soumis à de très nombreuses tensions qui sont liées au triple défi que ce pays connaît, sa sécurisation, sa reconstruction et sa réconciliation nationale. Si Daesh, nous le savons tous, a été vaincu militairement, cette organisation demeure toujours une menace pour l'Irak et en Irak, comme le témoignent les attentats meurtriers qui continuent aujourd'hui de frapper le pays. Grandes sont l'attente des populations et la pression sur le nouveau gouvernement pour obtenir des résultats rapides sur tous les fronts, le rétablissement des services publics et sociaux de base, je pense à l'eau, à l'électricité, à la santé, à l'éducation, la question de l'emploi, la question de la sécurité des frontières, en particulier celle avec la Syrie. La question si importante, on y reviendra, de la sécurisation des territoires, la question de la lutte contre la corruption et donc la réforme de la gouvernance. C'est cette stabilisation de l'Irak, cette sécurisation de ce pays, ce développement économique et social qui seront demain les meilleurs garants pour une éradication durable de la menace terroriste. De surcroît, nous savons tous que l'Irak fait face à un contexte régional et international susceptible d'amplifier ses fragilités internes. Ainsi, la récente décision américaine de retrait de la Syrie augmente le risque d'une offensive turque dans le nord-est syrien, ce qui aurait, au milieu de multiples conséquences, comme conséquence immédiate un afflux massif de Kurdes syriens en Irak. Le monde, nous le disons et le redisons, a besoin d'un Irak uni et réconcilié, capable d'agir comme une puissance de stabilité au sein d'une région qui est en proie à de puissants antagonismes. La France a toujours été aux côtés de l'Irak, par le passé, aujourd'hui, et elle doit continuer de l'être à l'avenir. Et d'ailleurs, j'ai pu me rendre compte sur place, dans le récent déplacement que j'ai fait avec le ministre Jean-Yves Le Drian, un accord cadre de partenariat stratégique franco-irakien est en cours de négociation et sera signé, je l'espère, prochainement. D'ores et déjà, la France a consacré près de 60 millions de dons à l'Irak, auxquels s'ajoute un prêt budgétaire de 430 millions d'euros, pour répondre d'une part aux besoins humanitaires et d'autre part pour soutenir la réhabilitation des territoires libérés de l'emprise de Daesh. Priorité a d'ailleurs été accordée, en particulier à la ville de Mossoul, avec, par exemple, nous en parlerons tout à l'heure, la reconstruction de la faculté de médecine de l'université de Ninive à Mossoul. Un comité de pilotage pour la reconstruction de l'Irak est en place. C'est une grande première pour la reconstruction d'un pays qui permet de mobiliser largement l'ensemble des acteurs, les chefs d'entreprise et les ONG sur la reconstruction de l'Irak. Rappelons que ces besoins en matière de reconstruction sont évalués à environ 88 milliards de dollars par les institutions internationales. Cette séance exceptionnelle, elle sera consacrée à deux sujets. La question des minorités religieuses, en particulier aujourd'hui celle des yézidis, même si n'oublions pas les autres minorités religieuses. Nous avons rencontré le patriarche dans la plaine de Ninive à Karakosh et nous savons ce que la minorité chrétienne a vécu. Je suis sûre que nous en reparlerons aussi dans le débat. Mais donc la question en particulier aujourd'hui des yézidis et puis la question si importante du dialogue interculturel qui est évidemment le prémice d'un dialogue national sans lequel rien ne pourra se faire. Nous savons tous que les minorités religieuses ont été l'objet de persécutions très fortes de Daesh qui a voulu faire disparaître délibérément ces communautés du fait du seul fait de leur appartenance ethnique ou religieuse. L'objectif étant de supprimer systématiquement toute forme de diversité culturelle au Moyen-Orient. Les chrétiens qui étaient au nombre de 860 000 en 2014 ne représentent aujourd'hui qu'une communauté de 300 000 personnes qui vivent désormais pour la plupart au Kurdistan. Et comme l'a dit l'archevêque que nous avons rencontré à Karakosh, la totalité de la population chrétienne de la plaine de Ninive a été contrainte de fuir lorsque Daesh s'est emparé de la région. Et beaucoup d'entre eux ont quitté définitivement l'Irak. Je vais dire juste deux, trois choses. D'abord, la France est de votre côté et soutient la communauté yézidi et soutient ce combat pour les minorités. Vous le savez, le président de la République a annoncé accueillir en France une centaine de femmes yézidis avec leur famille. 18 femmes yézidis sont arrivées le 20 décembre à Paris avec leur famille. Elles sont aujourd'hui hébergées dans trois régions différentes de France. Je suis allée moi-même les voir dans la région Rhône-Alpes et en Ile-de-France. Et je peux vous dire que voilà, elles sont en sécurité avec leur famille et elles se reconstruisent. Et leurs enfants vont aller ou vont à l'école et vont apprendre le français. On est dans des belles aventures. Je veux revenir avec vous sur la question des femmes qui sont enlevées. Et je voudrais vraiment que, au fond, la communauté internationale et la France soient mobilisées pour la libération de ces femmes. À l'heure où nous parlons, plus de 3 000 femmes sont encore retenues. Elles sont retenues enlevées, otages. Elles sont retenues en particulier en Syrie, dans une partie de la Syrie. Et aussi, on ne le dit jamais, mais je vais le dire, dans une partie de la Turquie. Pas loin du Kurdistan irakien. Et donc, je crois que c'est très important qu'il y ait une mobilisation sans faille pour libérer ces femmes. Donc, merci à vous beaucoup. Et on va y revenir parce que nos collègues vont sûrement vous poser un certain nombre de questions. Merci en tous les cas, pas seulement pour votre témoignage, mais pour la force qui est la vôtre et la détermination qui est la vôtre. Les mots sont peu de choses après les témoignages qui sont les vôtres et après l'engagement qui est le vôtre. Je vous dis à du fond du cœur, nous vous remercions pour le courage qui est le vôtre, chacun et chacune d'entre vous. Et au fond, ce courage nous oblige. Il nous oblige. Il oblige la France, il oblige notre commission, il oblige notre Parlement à être déterminé pour être à vos côtés. C'est la promesse que nous faisons aujourd'hui. À vos côtés. Chacune et chacun d'entre vous pour les causes qui sont les vôtres en Irak, dans le Kurdistan irakien, pour la communauté yédidite, pour la ville de Mossoul, qu'il faut reconstruire. Nous sommes à vos côtés et on ne vous oubliera pas. Merci beaucoup. Merci.